bonjour la fois et bienvenue sur ce bon moment c'est vraiment triste ce qui se passe je sais pas si vous vous rendez compte mais en moins de deux ans trois personnalités du pays sont tombés trois personnalités du pays des millionnaires comme des milliardaires sont partis et ça s'interpelle beaucoup de personnes comme cette personne qui a décidé de crier ici tu nous donner son rôle pourquoi dans la première fois d'abord voir déjà en fait j'ai décidé suite à un accident de moto vraiment c'est une chose qui a fait tourner les réseaux sociaux moi j'ai vécu cette expérience depuis jusqu'à la fin vraiment j'ai plutôt simplement vous dire que c'était pas joli joli vraiment pas joli joli et là juste au milieu là on voit un ministre un ministre c'est-à-dire un ministre qui s'est dit après le président c'était lui malheureusement le monsieur est décédé c'est une histoire aussi qu'elle s'est choqué les gens mais bon on s'est dit c'est du qu'a donné et c'est du qu'a repris à moins de huit mois une autre personne encore encore partie ici regardez cette personne qui dit une personne riche dit beaucoup de responsabilités c'est j'en avais des dérits des familles d'un autre ministre s'appelle amed bakayoko décédé récemment là les gens comme ça dit mais quoi qu'est-ce qu'il a tué ou qu'est-ce qu'il a tué et chacun a commencé à chercher les réponses mais vraiment c'est quand même inquiétant c'est la raison de personnes riches à l'afrique qui dit une personne riche dit beaucoup de responsabilités ces gens avaient des dérits des familles des petits jeunes qu'ils soutenaient et c'était beaucoup de personnes imaginer la grande douleur qui est resté là derrière face à ça un homme qui a vu ça il a dit mais ah vraiment l'homme n'est rien tout cet argent que ce genre laissé s'ils avaient juste utilisé des relèves vivants pour pouvoir quand même construit des entreprises c'est aussi bien c'est vrai que ces gens n'étaient jamais s'ils avaient aussi construit des entreprises ça aurait pu embaucher plus de 50 mille personnes en tout cas des choses paris nul ne sait le jeu de son jour personne ne sait quand il va partir en tout cas chacun son mot a dit face à cette disparition la réaction cette personne vraiment me touche beaucoup c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo que vous puissiez quand même voici de quoi il s'agit écoutons ça voilà s'il n'y a pas quelqu'un pour vous dire que votre deuil là ça fait honte les autres pays là quand ils perdent un ministre ou bien ou bien ou bien il perd vraiment une personne importante comme amène bakariko sur les réseaux sociaux c'est pas cette polémique là qu'on vient faire le gars n'a même pas encore été enterré regardez tout ce qu'on a vu sur les réseaux chez camarades quand même ça pose de quoi facebook c'est à cause de quoi c'est vous gagnez quoi l'argent mais vous voici les gens qui sont en train de mourir j'ai montré ça tous les jours les gens qui sont portants ils meurent ils tombent ils meurent on a mis football ici footballeur en train de jouer sur le terrain il est tombé il est mort on a vu des gens qui ont dit bonne nuit à la camarade au grinceau rentrer à la maison matin ils se sont plus réveillés on a vu des gens qui ont dormi à la parole comme ça ils ont joué ils ont dormi matin c'est vrai le gaz il s'élève plus donc chers camarades la mort là la mort c'est l'avenir de la plus sûre de l'homme elle dit tu vois comment comment tu vas goûter ça mais tu sais pas comment mais tu vas goûter mais chacun va goûter ça obligé donc c'est pas un jeu la mort c'est pas un jeu tout le monde va goûter à la mort tout le monde va goûter à même pas que tu vas le suivre là parce que ça supprend tu sais pas quand tu vas partir bonsoir les ailes tu vas partir tu ne sais pas quand tu vas partir et ce qu'il dit là c'est pas de la blague en effet ahmed bakayoko a fait le funéraire de didier arafat nous l'ont fait des vidéos pour monter tout ça sans savoir que quelques temps plus tard nous l'aimé la rue je sais personne et seigneur voici la vie d'aujourd'hui l'argent ne peut pas empêcher cela il faut juste prier que tu es pitié de vous tu sais pas quand tu vas partir donc poser de bons actes s'il vous plaît voilà poser des actes qui sont positifs poser des actes qui sont positifs tout le monde a devenu politiciens sur les réseaux sociaux c'est facile les voiliens sont devenus paresseux on est devenu paresseux jusqu'à ce point là les voiliens sont devenus paresseux jusqu'à ce point de rester sur les réseaux après le fait des vidéos pour juste soutenir un peu d'argent aux ministres soutenir un peu d'argent aux hommes politiciens ahmed bakaïko ahmed bakaïko ahmed bakaïko c'est fini il est parti faut passer en chose il donnait de l'argent il était gentil le meilleur ministre qui était proche de la jeunesse mais il n'a pas appris à pécher parce que tous ces jeunes là ils sont là encore ceux qui l'a aidé vont essayer de faire des trucs mais il n'a pas appris vraiment à pécher parce qu'un mec baquel conne est plu on va pas nous dit qu'elle a fait une usine à bobo ahmed bakaïko n'a pas construit une usine à bobo tu vas faire qu'au moins mille ou deux cent mille jeunes pdi qui ou des cinq mille jeunes qui vont travailler il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas vous entendez ça quand vous avez de l'argent et que vous voulez vraiment toucher le cœur d'un jeune, gagner l'amour d'un jeune s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez-moi vraiment bien, écoutez-moi vraiment bien construisez la usine ici ouais c'est bien de nous partager les jetons de temps en temps ouais faites-le ça va nous aider un peu mais construisez des usines, inventer des choses extraordinaires qui vont nous permettre de travailler afin que nous-mêmes nous puissions pêcher c'est pas de la blague il y a plein de personnes milliardaires encore qui sont là en train de nous regarder ici ils voient les gens enfin dans la rue ça ne l'est dit rien ils ont besoin de ces gens-là, comment que lorsque on a dit qu'il y a élection ah non la vie est en train de nous montrer que tout le monde peut partir à n'importe quel moment à n'importe quel instant c'est l'heure de se lever et de poser de bonnes actions afin que ça puisse parler pour nous aujourd'hui quand quelqu'un meurt tout le monde prie pour que cette personne-là ait posé une bonne action sur la terre afin que dieu ait pitié juste pitié pitié ah mais c'est maintenant qu'il faut se lever qu'attendez vous qu'attendez vous vous voulez mourir en laissant l'argent là pourri chez vous ou quoi commencer à être intelligent et poser de bonnes actions il n'y a pas aujourd'hui prenez un exemple sur Econ regardez pour tout de vous et c'est pas si on fait semblant ou bien c'est quoi regardez Econ le rappeur Econ regardez la société les usines qu'il a posé au Sénégal pour faire travailler la jeunesse près d'au moins quinze mille cinquante mille jeunes vont avoir de l'emploi grâce à ces usines et ces sociétés qui ouvrent l'usundu c'est pareil quand eux ils meurent ils ont laissé quelque chose ils ont laissé de l'emploi c'est ce qu'on veut que nos hommes c'est est ce qu'on veut que aujourd'hui en Côte d'Ivoire tous nos hommes politiques que ce soit musiciens ou footballeurs vraiment dans un pays il y a toujours on a toujours des grands stars dans un pays qui peut vraiment faire beaucoup pour la jeunesse en juste en faisant les sociétés des usines ça va occuper la jeunesse ils vont pas trop rester sur les réseaux sociaux en train de commenter les pages des gens tu vois le même gars il dit commenter 600 différentes pages il est partout sur facebook tellement ils s'ennuient mais c'est ça qui les encourage à faire ça c'est ça qui les rend de plus en plus fainé voilà les gens meurent pour laisser l'argent de repouler d'autres faut qu'ils réfléchissent maintenant aider les gens pour de vrai et faire avec des gens fait du bien avant de partir parce que nous tous on va partir faire du bien avant de partir parce que nous tous on va partir est ce que vous entendez ça faire du bien avant de partir et vous devez savoir que nous devons vraiment nous devons vraiment aider les gens réellement vraiment quand il dit nous devons aider vraiment les gens vraiment ça veut dire qu'il faut il faut construire une entreprise qui va permettre d'embaucher des jeux qui pourront vraiment travailler ils travaillent et gagner eux-mêmes de leur pain à la soeur de leur front au moins ils sauront que même si vous n'êtes plus là même si vous n'êtes pas là au moins l'entreprise est là ça peut bouger ça peut fonctionner que tout le système et tout le système va leur permettre de manger un peu un peu moro moro et le jeu de boîtes même disparition ça sera comme une joie pour tout le monde oui même si on va pleurer un peu l'on fait du bien donc c'est ça il s'agit de la famille voire la toute la vie c'est pas l'argent donc mon mot à macosso vraiment faut que macosso vient faire direct parce que c'est un petit arrivée sur macosso et c'est même pas comment il arrive même bien à réunir si je sais pas il faut qu'il vienne il va faire un direct pour nous dire désormais je suis politiciens ou bien désormais je suis homme de dieu sinon il va arriver un moment où c'est le peuple même qui va se lever pour faire face au gouvernement parce que on peut pas c'est que un homme comme macosso comme ça comment un pasteur peut être mêlé même aux histoires de ministres comme ça on a vu ça quand en Côte d'Ivoire non mais d'accord que aussi il a joué beaucoup hein il a donné ton nom à certaines personnes d'un pays là quoi je vous jure comme le macosso à tous ceux qu'on a connu là mais c'est ça aujourd'hui le monsieur n'est plus là vous allez travailler vous allez affronter la vie maintenant donc c'est pour dire que ce le travail paie après le jossi c'est l'enjaillement s'il n'y a pas de jossi il n'y a pas enjaillement la seule chose qui travaille pas l'homme c'est jossi c'est le jossi parce que si à jossi tout ce qui se n'est pas sur les réseaux là je crois pas que ça va avoir vraiment de l'impact ça va diminuer beaucoup de cyber activistes parce qu'ils seront occupés à aller travailler ou bien même s'ils viennent faire leur faux direct là ils n'auront pas beaucoup de personnes parce que les ivoirien la jeunesse sera occupé à aller travailler pas venir s'asseoir pour suivre les cyber activistes les regarder comme de télévision en train de mentir 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 ah mensonge ouais les ivoirien ouais le mensonge ouais on a fini un buzz quand buzz devient trop même la profite maintenant ça devient mensonge paier c'est un peu regardant peu autour de nous comment les autres pays arrivent à évoluer il faut évoluer leur jeunesse mais en côte d'ivoire c'est l'amusement les hommes politiques ils ont des affinités avec la jeunesse on comprend même pas maintenant il ya le cassement des papaux maintenant il faut qu'ils parlent maintenant ils se cachent-cachent tout ça c'est quel pays ça ou pasteur mêlée d'affaires des ministres ou on comprend plus rien un chef ami mme fresseur voici ce que j'aimerais partager avec vous vraiment quand vous avez de l'argent l'école et le pouvoir d'aider et d'hiver le monde qu'on se dit d'entreprise embaucher les jeunes ça va laisser dit mais le brin brin que vous donner les moubou boulard c'est bien mais après votre disparition c'est parce qu'il peut se passer quoi on a tellement vraiment vive à toutes ces personnes aïe 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 juste en moins de deux ans juste en moins de deux ans si vous vous en rendez compte en moins de deux ans une année ça va combien de mois 12 mois non tout ça dit en moins de fait quatre mois regardez vraiment c'est triste ils nous ont quittés merci d'avoir cette vidéo si vous êtes d'accord vous pouvez laisser les jeunes et ses commentaires expliquer pourquoi que dieu fait souffrir de longue vie et qu'ils vous êtes à trouver un bon boulot qui vous permet d'avoir un bon jeton des vues pieds et d'avancer dans votre vie tranquillement c'est parti par le chériau